Deux pour le prix d'une, ce soir je suis généreux avec vous les mecs. Je voulais vous parler aussi d'un petit sujet en rapide, c'était... Les gars, si vous regardez bien, les meufs, elles sont jamais fautives. Elles sont jamais en tort quand vous les écoutez, les meufs, elles sont jamais en tort. C'est toujours les gens les fautifs. Elles, quand tu les écoutes, elles ont jamais trompé, elles ont jamais trahi, elles ont jamais menti, elles ont toujours été droites, elles ont toujours été réglo. Toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu écoutes les meufs qui te parlent de leur ancienne relation ou de leurs ex, c'est toujours, il me frappait, il me faisait du mal, c'était un pervers narcissique, c'était ceci, cela. Mais pourquoi tu vas toujours vers ce genre de mecs ? Mais bon bref, ça c'est un autre sujet encore. Pourquoi elles vont tout le temps vers ce genre de mecs, si c'est vrai ? Tu vois ? Mais là, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi elles reconnaissent jamais leur tort. Souvent, les meufs, elles vont me dire, ouais, mon ex, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Wesh, t'as 26, t'as 27 ans, t'as eu 4, 5, 6 mecs. A t'écouter, t'as jamais trompé, t'as jamais trahi, c'est toujours de la faute du gars. Moi les gars, je vais vous dire un truc. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de rencontrer les mecs de certains plans à moi, tu vois. Soit je les ai rencontrés par inadvertance ou bien même c'est, je marche avec une meuf, il s'avère que Paris c'est petit, tu vois ce que je veux dire. Et après ce gars, quand il te raconte l'historique, tu te rends compte qu'en fait le mec, c'est un mec normal, c'est un mec comme toi et moi. Et comment elle te la dépeint, tu te dis mais le mec c'est un fou, le mec c'est un frappé dans sa tête. Et en fait quand tu regardes le gars, tu te rends compte que le mec en fait c'est un mec tout à fait normal. Soit elle a complètement menti et c'est elle qui l'a trompé, qui a fait des trucs dans son dos, ce qui fait qu'il la tèche ou je sais pas quoi. Ou soit il a pété un plomb parce que voilà, il a vu qu'elle lui a fait des trucs à l'envers, il a pété un plomb, il l'a giflé. Et en général, la meuf elle quitte pas un mec parce qu'il l'a giflé, tu vois. Elles vous diront on aime pas ci, on aime pas ça mais bref, je vais pas rentrer dans ce sujet là. Moi ce que je vais vous dire les gars, c'est qu'en général ce mec quand tu le rencontres, tu te rends compte qu'en fait c'est un mec normal. Et quand ce gars là il te raconte sa version, parce que les gars pour faire une musique, il faut plusieurs sons de cloche. Tu peux pas te contenter que d'un seul son de cloche pour faire une musique. Donc quand t'écoutes la version de ce gars là, tu te rends compte qu'en fait le gars il est tout à fait normal. Et c'est souvent la meuf qui noircit le tableau, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Elles reconnaissent jamais leur tort les mecs. J'ai jamais vu en 30 ans une meuf qui reconnaît ses torts. Il y en a qui reconnaissent partiellement leur tort. Mais une meuf qui reconnaît totalement ses torts, ça m'est jamais arrivé en 30 piges les gars. Franchement jusqu'à présent j'ai jamais vu une meuf qui a dit ouais je l'ai fait cocu, je l'ai fait ci, je l'ai fait ça. Les meufs elles trompent plus que les mecs. Moi je vous le dis, les meufs elles trompent plus que les mecs. Ou allez on va être gentil, on va dire qu'elles trompent autant que les mecs. Mais bon, moi je pense qu'elles trompent quand même plus que les mecs. Vous voyez ? C'est comme ça. Le mec quand il va tromper il aura tendance à en parler un peu avec un ou deux potes à lui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. La meuf elle va l'emmener dans sa tombe. Son secret, sa tromperie, la meuf elle va l'emmener dans sa tombe. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que c'est les mecs qui trompent plus. Mais les meufs elles trompent tout autant les mecs. Les meufs elles reconnaissent jamais leur tort. C'est pour ça que ça sert à rien de rentrer dans des débats avec elle, de ceci, de cela. Elle parle de ses ex, comme j'ai dit tout à l'heure, quand elle parle de ses couples, je suis en couple, ça rentre là, ça sort là, on s'en bat les couilles. Ok les mecs, Red Force.